Les passages prolongés en réanimation laissent toujours des séquelles. Clairement, le fait d'avoir une ventilation prolongée au-delà de 15 jours, les produits qu'on insuffre aux patients pour pouvoir faciliter la réanimation sont des produits qui ont des conséquences sur la force musculaire, sur les nerfs. Ces patients, tous ces patients, même hors Covid, ont des complications neurologiques au long cours. C'est pour ça qu'il y a vraiment une rééducation spécifique post-réanimation. Un passage prolongé en réanimation ne laisse pas indemne les patients.